Dans cette vidéo, je vais visiter des sources thermales qui viennent des profondeurs de la Terre, une série de magnifiques chalets en plein centre-ville et plein d'autres curiosités. Bienvenue sur Visite Découverte, cette fois-ci, on se retrouve dans le département de l'Allier, situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour visiter la ville de Vichy, reine des villes d'eau. Dans cet épisode, je vais vous faire découvrir tout ce qu'il faut visiter dans cette ville. Je commence par le grand casino de Vichy, aujourd'hui appelé Palais des Congrès. C'est le bâtiment le plus emblématique de la ville, situé en plein cœur du Parc des Sources. Il a été construit selon les plans de l'architecte Charles Badger, à la demande de Napoléon III, entre 1863 et 1865. Sa façade est tornée de quatre cariatides, représentant les quatre saisons. Elles sont surmontées d'un fronton, comportant une horloge et un baromètre. Comme ça, il est impossible d'arriver en retard pour les événements qui se déroulent dans l'opéra situé juste à côté. Lors de sa construction, en 1901, c'est le deuxième plus grand de France derrière l'opéra Garnier. Il est officiellement inauguré le 31 mars 1903. Ces constructions permettaient de divertir les curistes qui se déplaçaient à Vichy. Dans cette ville, plusieurs sources sont utilisées pour les cures. Le hall des sources, construit en 1903, abrite actuellement les buvettes des cinq sources utilisées pour la cure de boissons. Célestin, Lucas, Hôpital, Chomel et Grande Grille. A l'intérieur de ce hall émergent naturellement les sources Chomel à 43,5 degrés Celsius et Grande Grille à 39 degrés Celsius. Cette dernière est nommée ainsi car une grille en interdisait autrefois l'accès aux bétails. Les autres sources émergent un peu plus loin dans la ville, comme la source de l'hôpital. Autrefois appelée Gros-Boulé, due à son jaillissement impétueux, elle a pris le nom actuel au XVIIIe siècle suite à l'implantation de l'ancien hôpital de Vichy à proximité. Sa température est de 34 degrés Celsius. La sculpture présente juste à côté était située sur la façade de l'opéra. Elle a été déplacée à la suite de la réorganisation du bâtiment. La source la plus célèbre est située dans le parc des Célestins. Il s'agit bien évidemment de la source des Célestins. Son lieu d'émergence est situé à l'intérieur du pavillon de la source conçue en 1908. Des robinets en libre accès permettent de se servir en eau. Profitez-en, c'est la seule occasion de se ravitailler pour la suite de la visite. D'ailleurs, dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé cette eau. De toutes les sources qu'on a vues, c'est la seule à être mise en bouteille. A deux pas se trouve la source lardie. L'eau a disparu depuis 1969, mais il reste le pavillon et la magnifique buette avec sa mosaïque de 400 000 pièces. Toutes ces sources ont permis le développement thermal de la ville. Le grand établissement thermal a donc été construit en 1903 grâce au plan de l'architecte Charles Lecoeur et Lucien Woug. Sur la façade nord, il est intéressant de remarquer de chaque côté des Grandes Tours les deux petits dômes en céramique bleu turquoise. Ce sont d'anciens châteaux d'eau qui alimentaient les cabines de soin. Sur le côté sud, donnant sur le parc des Sources, se trouve un immense dôme sous lequel il est possible de rentrer afin d'admirer les sculptures et les peintures murales. Au centre se trouve une fontaine cerclée de céramique bleu turquoise. Les thermes utilisent également des bouts pour la réalisation des cures. Ces bouts thermales sont préparés grâce au mélange de kaolin avec de l'eau de deux sources situées à deux pas de Vichy. Il s'agit de la source du dôme qui a une température de 66 degrés Celsius et de la source du lys qui jaillit à 60 degrés Celsius. On remarque un important dépôt de calcaire sur la vasque où se développent des algues donnant de magnifiques couleurs allant du vert au moins. Retournons à Vichy au parc des Sources. Dans ce parc, il est impossible de rater la galerie construite en 1901 par le ferronnier Emile Robert. D'une longueur de 700 mètres, elle abrite du soleil mais surtout de la pluie. Elle relie le hall des Sources à l'opéra et à la galerie du fer à cheval. Au centre de cette galerie, en forme d'arc de cercle, on retrouve un kiosque à musique. C'est l'endroit idéal pour écouter les nombreux concerts. Au centre du parc des Sources se trouve la statue de la pastille Vichy. C'est le bonbon incontournable de la ville. Cette pastille aux propriétés digestives est fabriquée à partir des eaux de la station thermale. J'en ai profité pour refaire mon stock. Sur les berges de l'Allier se trouve le parc Napoléon III dans lequel on retrouve le buste de ce célèbre empereur. Il venait à Vichy pour faire des cures et vous allez voir, ce personnage a drastiquement changé la vie. Il a fait construire pour son usage personnel plusieurs chalets sur le boulevard des Etats-Unis. Le chalet impérial, le chalet Clermont-Tonnerre, le chalet des Roses, le chalet Eugénie, le chalet Marie-Louise. Avec tous ces chalets, on peut affirmer que Napoléon avait un bon appart. Mais ce n'est pas tout. Dans la rue Alquier, huit villas à l'anglaise sont construites pour loger les officiers de la garde de Napoléon III. L'ensemble de ces villas et de ces chalets ont été réalisés par l'architecte Jean Lefort à partir de 1863. Juste à côté, la façade en brique du Castel Flamand vaut le coup d'œil. A cette époque, les cultes étaient célébrés dans la minuscule église Saint-Blaise par le curé Louis du Périn. A sa demande, Napoléon a donc fait édifier l'église Saint-Louis qui était consacrée en 1865. Aujourd'hui, l'église Saint-Blaise existe toujours. On remarque surtout le clocher de son extension qui culmine à 57 mètres de hauteur. Cette construction en béton armé, initiée par l'abbé Robert et inspirée du mouvement Art Déco, a été réalisée entre 1925 et 1956. Baptisée Notre-Dame des Malades, l'intérieur de cet édifice est richement décoré et de magnifiques vitraux permettent de l'illuminer. A proximité, sur une petite place, se trouve la fontaine des Trois-Cornets. Je me dirige ensuite vers la maison natale du journaliste écrivain Albert Londres. Construite vers 1830, cette construction de style néo-gothique suscite la curiosité avec ses deux tourelles. Toujours dans ce quartier se trouve la rue Hubert-Colombier. On peut observer plusieurs villas avec une architecture remarquable. Cette rue était privée jusqu'au milieu des années 50. La maison du gardien chargée d'ouvrir et de fermer les grilles est toujours présente au croisement avec la rue Maréchal-Foche. D'autres façades originales se trouvent dans ces rues. N'hésitez pas à vous balader pour les découvrir. La rive droite de l'Allier est bordée par plusieurs parcs. Parmi lesquels, on retrouve un. Le parc des Bourrengs, dans ce parc, on retrouve un kiosque à musique. Le parc Kennedy, ce lieu de détente créé sur un ancien bras de l'Allier est remarquable par sa diversité d'art. Véritable lieu de loisir, il permet la baignade grâce à la plage des Cérestreins. Il est orné du buste de Madame de Sévigné et juste en face de celui-ci se trouve le pavillon Sévigné. La légende dit qu'elle y aurait séjourné lors de ses cures dans la ville thermale. Depuis ce parc, j'ai pu apercevoir le Castelfranc qui est une ancienne maison de baillage du XVIe siècle. Le lac de l'Allier est créé par un pont-barrage. Cette retenue permet le développement d'une multitude d'activités ludiques et sportives et de guenquettes. Un parcours aménagé permet d'en faire le tour. À pied, à footing, en roller, à vélo, le tour du plan d'eau est une balade incontournable. C'est aussi le lieu idéal pour profiter du coucher du soleil. La nuit tombée, la façade de l'opéra et du grand casino s'anime chaque soir d'été grâce à de superbes projections. Le feu d'artifice du 14 juillet est également tiré depuis les berges du plan d'eau. La mairie de la ville vaut également le détour avec sa superbe façade. Plusieurs passages ont été créés à Vichy comme le passage Jibouen ou le passage Clémenceau. Ils permettent d'héberger de nombreuses boutiques. Concernant l'alimentation, Vichy est doté d'un grand marché et pour se rendre dans cette ville, il est possible de prendre le train. J'ai également visité QC situé juste à côté de Vichy. Plusieurs bâtiments remarquables constituent la ville comme l'église Saint-Saturnin ou l'ancien hôtel-dieu. Le plus important d'entre eux est certainement le musée de la tour prisonnière. Il a pris place dans une ancienne tour de défense de la ville. L'accès à ce musée vous permet une visite guidée des souterrains de la ville, vestige des portes d'entrée et des fortifications de Louis XI. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et à bientôt pour de nouvelles visites.